On va commencer par Olivier. Olivier, tu vas nous parler de quoi ? De ce que vous m'avez demandé d'évoquer. C'est une bonne réponse. Je vais essayer de vous parler de l'Open comme accélérateur de connaissances scientifiques. Ça va ? On entend bien ? Ça va. Il faut que tu saches qu'on nous a déjà beaucoup parlé d'Open Data, d'Open Access, de tout un tas de choses. On m'a prévenu, donc je vais essayer de passer rapidement sur ces aspects-là. J'ai un peu la crève, donc je vais essayer d'être clair. Mais si ce n'est pas clair, je pense qu'on pourra en discuter. Je pense que la première idée de la connaissances scientifiques dans le domaine de l'Open, pour nous, en tout cas pour moi plutôt, c'est vraiment l'idée... Mais oui, parce que qu'est-ce que tu fais Olivier ? J'y arrive, non, maintenant ? Alors moi j'ai plusieurs questions. J'ai une casquette. J'ai eu mes premières expériences de sciences open et collaboratives quand j'étais en Asie du Sud-Est sur des programmes de développement humanitaire. On a essayé de faire vraiment tout un programme d'action sociale, de recherche-action. L'école de Chicago, Kurt Lewin, les années 50, 60, 70. L'idée, c'était, avec des bénéficiaires de programmes sociaux, psychosociaux et médico-psychosociaux, pour être plus précis, d'essayer de monter des communautés pour essayer d'adresser de la meilleure façon possible les problématiques. On a greffé là-dessus des communautés de chercheurs du monde entier, à la fois des pays du Sud et des pays du Nord, pour essayer de trouver des solutions à une problématique qui était assez spécifique, qui était liée aux violences sur les femmes, la traite des femmes et des enfants, et la prostitution. Dans cet environnement-là, on a donc, petit à petit, en co-construisant un commun de connaissances avec à la fois les bénéficiaires, les victimes et les chercheurs du monde entier. On a réussi à mettre en place un système qui nous a permis, sur un projet pilote de deux ans, de multiplier par cinq le taux de réinsertion durable de ces victimes. Donc ça, c'était vraiment la première fois que j'ai mis un pied dans les logiques communautaires avec des dimensions de commun et d'ouverture. Et puis voilà, chemin faisant, je suis de nouveau en France et je participe à deux projets que je vais évoquer rapidement tout à l'heure, qui sont d'un côté Epidemium, donc dans le domaine programme d'Open Science sur le cancer, en épidémiologie du cancer, et de l'autre côté Ecopen. Donc c'est quelque part un projet open source, hardware, software, open science, open data, enfin open dans toutes ses dimensions, dans le domaine médical. Et l'ambition, c'est qu'on a une communauté et on veut développer un éco-stéthoscope. Mais j'en reviendrai plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, le premier mot que je voulais évoquer, c'était le mot de commun, c'est-à-dire essayer de créer un commun, quelque chose qu'on partage, qu'on alimente tous dans l'ensemble de ces dimensions. Alors là, j'ai repris ça, enfin vraiment, si c'est des sujets qui vous intéressent, moi je vous conseille ce document. C'est les sciences participatives en France, qui est, moi je trouve extrêmement bien fait, vous trouvez les références en bas, qui datent de février 2016, et qui fait un espèce d'état des lieux. Et c'était un sujet qui me paraissait intéressant, parce qu'on entend sciences citoyennes, sciences participatives, sciences collaboratives, enfin on entend plein de vocables différentes. Et nous, dans les différents programmes, on a vu une différence fondamentale entre la logique de participation et la logique de collaboration. C'est peut-être un élément assez important, c'est que dans la logique de participation, on est sur quelque chose où on va avoir des chercheurs qui vont décider de faire un programme de recherche et essayer d'aller crowdsourcer un recueil de données ou de l'information auprès de communautés. Donc on est sur quelque chose de très top-down dans un sens et bottom-up dans l'autre, c'est-à-dire on fait une demande et on remonte. Alors, les premières expériences, de ce que je connais, il y a peut-être d'autres expériences plus anciennes auxquelles je n'ai pas forcément croisé, c'est notamment dans le domaine de tout ce qui va être ornithologique, c'est des citoyens qui vont aller repérer des espèces, compter des oiseaux, etc. Donc ça, ça a permis d'évaluer les populations. Donc là, on remonte presque au XIXe siècle. Ensuite, la science s'est évidemment complètement développée. Aujourd'hui, on revient, grâce aux outils numériques, à ces logiques-là. Donc je vous parlais de la logique participative, qui est une logique intéressante. Ça permet à tout un chacun de participer avec des niveaux d'engagement très différents. Et puis après, il y a quelque chose que je vois dans l'autre sens. Donc là, on a vraiment une verticalité. Et puis, il y a aussi le niveau, pour moi, qui est vraiment l'horizontalité, c'est-à-dire la collaboration. C'est-à-dire être capable de dire, de mettre ensemble des gens qui, a priori, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble pour leur faire quelque chose, pour que quelque chose advienne. Et ça, je trouve que c'est une logique intéressante. C'est une logique, nous, qu'on a l'habitude d'appeler d'intelligence collective. C'est faire percoler l'ensemble des idées, des itérations, pour essayer de trouver des solutions. Et ce qui est assez amusant, c'est que ce n'est pas toujours là où on les attend que les solutions les plus intéressantes arrivent. Et ça, je pourrais en redire un mot, j'ai quelques exemples intéressants. Donc voilà, je trouve que ce document est très intéressant. Donc on voit les logiques de crowdsourcing, c'est ce que j'évoquais, d'intelligence distribuée, ou collective, ce que j'évoquais, de sciences participatives, ou alors voilà, des collaborations complètes. Donc c'est des niveaux de participation qui ont été vraiment classifiés. Moi, je trouve que c'est un travail remarquable qui a été fait pour vous donner ces différentes logiques. Ce qui veut dire que dans des programmes d'open science, que sont Epidemium et Copen, je vais essayer de ne pas trop m'éterniser, on a ces deux logiques. On a une logique collaborative avec des engagements forts, et des engagements de différents niveaux, jusqu'à des engagements beaucoup plus faibles, avec des gens qui sont juste intéressés pour suivre l'un des projets. Et de temps en temps, quand une question rentre dans leur domaine de compétences ou dans leur intérêt, ils viennent participer, donner une réponse, donner un avis, donner quelque chose. Ou simplement apporter une ressource ou quelque chose au programme. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Je vais passer assez vite parce que sinon, je pense que je peux parler pendant des heures. Toujours du même document, j'ai extrait ces deux définitions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect connaissance validée par des pairs selon des normes de preuves en usage dans les communautés de recherche. Je trouve que c'est essentiel. C'est-à-dire que les gens apportent tous des points de vue et que le fait de pouvoir être complètement libre de discuter, de collaborer sur des outils en ligne ou lors d'événements hors ligne, c'est-à-dire vraiment physique, c'est aussi cette logique de paire à paire, cette logique de validation par les pairs. Je trouve que c'est essentiel. Et puis après, une définition que je trouve aussi pertinente sur la participation dans la logique citoyenne ou groupe à être concerné de manière directe par un problème et mobilisé par leur volonté de mieux connaître des phénomènes, etc. Ce qui est intéressant dans cette définition, je trouve, c'est la manière dont on fait remonter l'incentive, c'est-à-dire quelle va être la motivation pour un acteur, pour un individu de rentrer dans un programme d'open science. Par retour d'expérience, je peux vous dire qu'elles sont extrêmement larges. Nous, c'est des questions qu'on aime poser aux communautés avec lesquelles on travaille. Ça va de « je m'ennuie le week-end et je suis content de faire ça parce que ça m'occupe » jusqu'à des choses qui peuvent être beaucoup plus concrètes en disant « je fais une réorientation professionnelle, j'ai envie de faire ça plus tard dans tel domaine. » C'est un bon moyen pour moi d'expérimenter, de faire des choses. Et on est vraiment dans des approches qui sont « do it, fail it, fix it ». C'est-à-dire que le but, c'est de faire. Si on se plante, ce n'est pas grave. De toute façon, on est là pour, et j'évoquais juste avant, paire à paire dans une logique de co-construction pour essayer d'interagir ensemble. Que ce soit entre citoyens, entre étudiants, quand c'est des étudiants, mais aussi dans des logiques beaucoup plus verticales où on va avoir des gens de très haut niveau dans un domaine très spécifique, qui sont chercheurs dans des laboratoires, qui vont pouvoir prendre le temps et être en interaction avec des gens qui ne sont pas forcément des chercheurs et essayer de voir comment ensemble ils peuvent construire un commun de connaissances scientifiques. Je vais citer deux exemples que je trouve intéressants. Un premier sur la logique de participation, qui est Galaxy Zoo. C'est un projet astronomique. L'idée, ça avait été de mettre un certain nombre d'images en ligne sur une plateforme. Ces images étaient tellement importantes que si les chercheurs qui avaient fabriqué ces images grâce à le satellite, le programme qui est cité ici, ça leur aurait pris des mois, voire des années pour tout regarder un par un. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel aux gens. Et vous voyez les résultats au 5 décembre 2007. Donc, on imagine que depuis, maintenant, ça fait partie de Zoo Universe. C'est 85 000 internautes qui ont déjà participé. Donc, c'était regarder des images et juste les taguer en disant, je vois ci, je vois ça, etc. Ce qui a permis, de mémoire, je crois que ça a donné un certain nombre de publications scientifiques. Mais là, on est dans cette logique où on donne aux citoyens des tâches à faire, on les distribue, et eux apportent une vraie valeur, une force de frappe importante pour ce projet de recherche. Et ensuite, un autre exemple qui me paraissait intéressant, qui est moins dans la logique participative, plus dans la logique collaborative, c'est Polymath. Alors, l'histoire, c'est que ça commence en 2009 sur un blog de Goers, qui est un mathématicien avec Terence Tao, et voilà, qui ont commencé à poser des questions, des mathématiciens très haut niveau, ont posé des questions sur ce blog, ont commencé à interagir avec une communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a pris très vite, très très vite. Donc, il y a eu des discussions vraiment dans tous les sens, des champs de recherche qui se sont extraits en mathématiques. Et ça a donné lieu, en tout cas, à au moins deux publications. Et ce qui est intéressant, donc on est vraiment sur, cette fois, vraiment la logique horizontale, collaboration. Donc, c'est des gens qui doivent quand même avoir un certain niveau en mathématiques pour pouvoir interagir sur ces enjeux-là, ça c'est évident. Et il y a une vraie collaboration, grâce à Internet, complètement distribuée. avec ces deux publications. Et vous remarquez qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est le nom de l'auteur. Et en fait, le nom de l'auteur, c'est D.A.J. Polymath. Donc, c'est un pseudonyme pour l'ensemble de la communauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a voulu contribuer, donc vraiment collaborer sur ces choses-là. Et quand il y a eu une publication, elle était pseudonymisée, c'est-à-dire au nom de la communauté. Donc, ça, je trouve que c'est des logiques qui sont extrêmement intéressantes parce que ça évite toute question d'ego. Et ça, c'est une question qui peut être parfois assez centrale dans le domaine de la science ouverte et collaborative. Et juste, j'avais mis en gras le nom de Michael Nielsen qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Discovery que je vous conseille absolument si le sujet vous intéresse. Alors, les modèles ouverts, voilà, ça, je pense que ça a été évoqué. Il y a l'open source, l'open hardware, donc c'est le domaine matériel, l'open access, l'open data, creative common. Alors, il y a d'autres modèles ouverts. C'était juste peut-être pour refaire une liste. Alors, les méthodes. Alors, j'ai essayé de faire un schéma clair qui, forcément, ne l'est pas forcément très. Ce qui est intéressant dans une logique, c'est, un, de trouver les thèmes, les questions et les ressources. Parce que si vous voulez qu'une communauté puisse venir s'emparer d'un sujet, déjà, il faut que le thème soit clair, soit accessible, il faut que les questions soient précises et que les ressources soient adéquates. C'est-à-dire que si vous posez une mauvaise question avec les mauvaises ressources, il ne se passera rien. Ça, c'est évident. Parce qu'il ne faut pas oublier que la logique d'open science, elle est souvent sur des contributions pro bono, donc bénévoles. Et ça, c'est vraiment le trium extrêmement important. Il faut que le thème intéresse les gens, il faut que la question soit bien posée, que les ressources soient extrêmement utiles et facilement accessibles. Puis, de l'autre côté, il y a deux autres choses qui vont répondre à ce thème, à ces questions, et utiliser ces ressources. C'est vraiment les communautés et les écosystèmes. Alors, les communautés, c'est les gens, ça peut être tout un chacun, j'ai envie de dire. Et les écosystèmes, ça va plutôt être des acteurs qui vont avoir une expertise très spécifique par rapport aux thèmes, aux questions et aux ressources. que ce soit des expertises sur les ressources, si on fait de la data science, ça peut être une ressource de calcul, la question, etc., pour accompagner cette logique communautaire. Ensuite, évidemment, c'est la documentation, l'accessibilité, ça doit être très facile d'accès. Alors, le common ground, je crois que c'est essentiel, c'est la possibilité que les gens puissent interagir, même pas forcément sur le sujet, le thème scientifique évoqué, mais pouvoir interagir, parler de la pluie et du beau temps pour ce qu'on est et créer en fait une culture commune. Parce qu'à partir du moment où on arrive à avoir une culture commune, qu'on arrive à se dire les choses et à les exprimer, ça crée des conditions favorables. Et là, je vous conseille aussi un article de Gary Olson qui date de l'an 2000 qui s'appelle Distance Matters, qui explique pourquoi et comment il est absolument indispensable de se connaître pour travailler ensemble et notamment même de passer juste du temps à faire autre chose que le sujet en question et la logique aussi de décentralisation qui permet d'aller diffuser un peu partout. Ensuite, rapidement, animation coordination, avec les aspects en ligne et hors ligne, ça qui sont à mon sens importants et notamment hors ligne pour créer ce common ground. Ce n'est pas obligatoirement réunir tout le monde ensemble. C'est vraiment juste que de temps en temps, certaines personnes puissent se rencontrer. Ça peut être deux personnes qui se rencontrent boivent un café. Ça peut être un événement dans un endroit où il y a un petit morceau de la communauté qui se rencontre, etc. Et ça, ça génère des idées, des initiatives, des discussions et des partages. Moi, je vois en général trois domaines qui sont à utiliser dans un programme d'open science comme ceux qu'on a réalisés. Alors, c'est tous les aspects techniques et technologiques. Donc, c'est les technologies qu'on utilise, la technique qu'on utilise, les outils, etc. La notion communautaire qui doit être animée et encadrée. Et enfin, le secteur. Il faut évidemment des expertises dans le domaine dans lequel, c'est-à-dire par rapport aux thèmes et aux questions qui puissent être apportées. Et à la fin, grâce aux outils que j'ai mis en dessous qui sont complètement transversaux, on atteint un commun de connaissances, des approches, enfin une, j'aurais dû mettre au pluriel, des approches scientifiques qui peuvent être nouvelles, innovantes et souvent extrêmement intéressantes. Et surtout, quelque chose qui me paraît très important, c'est l'inclusion. Et je reviendrai dessus. Alors, je vais passer, je pense, les outils assez rapidement parce que sinon, je pense en avoir pour très longtemps. Pardon ? Non, mais les outils, c'est globalement, c'est dire, il y a plusieurs formats. Il y a un format, je pense, qui est vraiment les outils de tout ce qui va être événement, événementiel, animation physique, typiquement des meet-ups, des interactions, ça peut être des hackathons, c'est vraiment les formats. Donc ça, c'est une forme d'outils qui sont les formats physiques. Et ensuite, vraiment les outils en ligne. Alors, les outils en ligne, je vais revenir alors rapidement, c'est des outils de documentation, des outils de partage de tâches parce qu'il y a souvent un besoin essentiel quand on dit on va s'occuper de tel bloc, de tel brique dans un projet, dans une approche, c'est d'être capable de dire qui fait quoi. Parce que quand on ne se voit pas tous les jours et qu'on ne travaille pas tous les jours et qu'on est à la fois sur une asynchronisation, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas au même moment sur la même chose, on travaille sur la même chose mais à des moments différents et on n'est pas dans les mêmes espaces. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent être en France et d'autres à l'autre bout du monde. Donc, ce qui génère aussi l'asynchronie puisqu'il y a les nations de décalage horaire. Et enfin, je pense que les outils extrêmement importants qui sont les outils de discussion, d'être capable de pouvoir échanger et comme je le disais un peu tout à l'heure, d'échanger de manière à la fois formelle sur le déroulé du projet ou de ce sur quoi on travaille et à la fois informelle. Alors ça, ça va être évidemment plus dans les logiques de collaboration que de participation. Dans les logiques de participation, c'est plutôt l'outil du milieu, c'est-à-dire des tâches à répétition et tout le monde fait à peu près ou quasiment la même tâche et on distribue cette tâche-là sur l'ensemble d'une communauté qui a envie de participer. Là, on est plus dans la logique collaboration avec documenter, donc dire ce qu'on a fait, assigner des tâches, donc dire un peu qui fait quoi et qui en est où pour éviter déjà la redondance ou la désorganisation et donc de perdre le fil et surtout pour des gens qui viennent une fois de temps en temps de vraiment perdre le fil et enfin de pouvoir discuter et échanger. J'ai sauté juste une slide, c'était une slide de draft que j'ai oublié de retirer. Donc voilà, pour éclairer un peu tout ce propos, l'idée, c'est de vous présenter les deux projets qui sont Ecopen et Epidemium. Les slides sont en anglais mais comme je vous le disais, c'est vraiment un projet ouvert et collaboratif, enfin à la fois un projet et de l'autre côté une communauté. L'idée, c'est quoi ? C'est de hacker les technologies d'ultrasons qui d'ailleurs datent d'il y a une trentaine d'années pour créer, dans une logique d'open science, un éco-stéthoscope abordable en termes de prix, de coût et pour tous. Donc un éco-stéthoscope, c'est quoi ? En deux mots, l'idée, c'est de dire que depuis Hippocrate, on va prendre cette date-là, les médecins, ils ont leurs cinq sens pour poser un diagnostic quand ils sont en face de leur patient. Depuis 200 ans, l'ANEC leur a donné un super outil, je parle bien sûr à l'intérieur de la consultation médicale, à l'intérieur de l'examen clinique, leur a donné un outil qui est le stéthoscope, donc ils ont commencé à pouvoir écouter le cœur et les poumons et puis nous, on aimerait leur donner un outil qui va permettre d'aller au-delà, d'écouter le cœur et les poumons mais de le voir, le cœur, les poumons mais aussi de voir tous les organes et une fracture, un foie, la taille d'un foie, d'apprécier son volume, etc. Et vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment de transformer de manière assez radicale l'orientation diagnostique dans la pratique de l'examen clinique. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. L'idée c'est de faire ce dispositif, l'idée c'est aussi de le connecter sur un mobile parce que pour vous donner une information assez intéressante, je trouve, c'est que le plus puissant des ordinateurs en 1984, qui faisait je crois 15 tonnes et qui tenait dans une pièce un peu plus grande que ça, est aussi puissant que l'iPhone 4. On en est à l'iPhone 7. Si on revient quelques années en arrière, l'ordinateur le plus puissant de 1975 est 1000 fois plus puissant. Et 1000 fois moins puissant que l'iPhone 4. Vous voyez à quelle vitesse ça peut se développer. Donc l'idée c'est de dire qu'on a aussi un super calculateur dans la poche et même dans les pays du sud, on en voit à peu près partout. Pour vous donner une idée, le World Economic Forum imagine qu'en 2020, on sera en Afrique sur un taux de couverture de 97%. Donc inutile de vous dire que c'est un point d'entrer fort et que beaucoup de médecins à travers le monde sont équipés de ce type de dispositif. Donc l'idée c'est de faire une sonde qui tient dans la main, qu'on connecte à son smartphone, le tout en open source, open hardware, open source logiciel et de la co-construire grâce à une communauté. Alors on a évidemment une approche collaborative avec une idée de make, de faire, de tester, de développer, bien sûr d'apprendre puisqu'il y a une logique aussi d'apprendre des choses et de participer. Alors effectivement le chiffre est plus bon, on est un peu plus que 200 maintenant, ça on s'en réjouit et vraiment d'être dans une logique extrêmement créative pour hacker véritablement ces technologies. Pourquoi ? Parce qu'on réutilise des technologies qui ont un peu plus d'une trentaine d'années et qu'aujourd'hui avec les composants électroniques par exemple ou mécaniques qui ont des performances beaucoup plus importantes qu'il y a une trentaine d'années, qui sont beaucoup plus petites et surtout beaucoup moins chères par le développement du numérique, on a la possibilité, enfin on a imaginé nous au début du projet avoir la possibilité de pouvoir faire ce dispositif. On ne cherche pas à avoir la super qualité échographique d'un super échographe qui vaut 200 000 euros. On cherche à moins cher qu'un smartphone fournir une sonde qui a une qualité équivalente à ce qu'on pouvait avoir au début des années 80-90 ou dans les années 80-90 qui est suffisant pour un médecin pour pouvoir faire de l'orientation diagnostique. On a un écosystème comme vous pouvez le voir qui est à la fois très bleu, c'est un truc assez amusant que j'ai remarqué le jour où j'ai fait cette slide. Il y a des centres de recherche, il y a du médical, on est accompagné par la Fondation Pierre Fab, par l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On est aujourd'hui hébergé à l'Hôtel Dieu. On a un écosystème académique et puis beaucoup plus informel avec des hackerspaces, des makerspaces. Ils ne sont pas tous ici. Et l'Adaoui, dont on hébergé quelques événements l'année dernière chez nous avec le plus grand plaisir. Donc voilà, un écosystème et puis derrière, ça c'est vraiment l'aspect écosystème et puis toute la communauté derrière, extrêmement interrogée. Alors comment on a commencé ? On a fait comme ça, on a commencé à bricoler et puis on a structuré et puis on a aujourd'hui un prototype. Alors ce qui est rigolo, c'est comment on a commencé ? En fait, le premier proto, c'est un bol de soupe de nouilles qu'on a lavé, chinois, qu'on a lavé, un transducteur, donc c'est le petit élément qu'on voit et reçoit l'ultrason d'une sonde d'occasion à 25 dollars sur eBay, un petit moteur, un Arduino, deux, trois breadboards, trois fils et puis on avait un premier éco. Donc on a vraiment commencé très simple. Puis on a développé, on est passé jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées. Ça, c'était notre première image. Donc c'était un fantôme, on a eu deux plaques dans l'eau avec des petits machins, on avait mis notre système puis on pouvait voir sur l'écran de l'ordinateur ou là en l'occurrence c'était même un smartphone, on pouvait voir l'objet. Donc l'ultrason avait réussi avec la chaîne d'acquisition à restituer l'objet. Et ça grâce à plusieurs centaines de personnes qui se sont penchées sur le bébé et chacun a porté un peu leur pierre à l'édifice. Donc on était installé un peu comme ça, donc chacun ramenait ses morceaux. Et puis on a eu quelques résultats intéressants puisqu'aujourd'hui on a un prototype, alors on a toute une documentation certes que vous pouvez trouver en ligne sur ecopen.org. On a un transducteur de qualité puisqu'on a aussi travaillé à développer notre propre transducteur dans une logique de hacking puisqu'un transducteur c'est quelque chose qui coûte très cher et nous on a essayé de faire descendre le coût en tout cas de fabrication. On est arrivé à quasiment moins de 40 dollars pour fabriquer notre propre transducteur avec des spécifices à peu près équivalentes. Donc on a un prototype, j'en parlerai juste après, qu'on a décliné sous forme de kit, une communauté avec vraiment une grande participation avec au moins un tiers de professionnels de santé. Et puis voilà, beaucoup de participants, on a fait beaucoup d'événements, beaucoup de workshops, c'est ce que je disais, c'était créer ce common ground, créer cette culture commune autour du projet. Alors ça c'est notre prototype sous forme de kit aujourd'hui. Alors ce qui est sympa c'est que c'est tout un tas de modules qui permet à une communauté à travers le monde de se dire ok, je fabrique ce kit pour quelques centaines de dollars, je le branche et puis moi je suis un électronicien, un analogique, donc je vais prendre ces plaques-là et puis je vais essayer de les faire un peu différemment, je vais les changer. Je pense que ce module-là, je peux l'améliorer, donc j'enlève celui-ci, j'essaye le mien, je regarde à la fin si l'image est de meilleure qualité et ainsi de suite. Donc il y a la partie mécanique, transducteur, alors le moteur est à l'intérieur de la boîte grise, mais l'idée c'est d'être vraiment extrêmement modulaire et puis l'application mobile de l'autre côté qu'on a aussi scindée en module, ce qui permet à n'importe qui avec des compétences techniques et on n'a pas que du technique d'ailleurs dans le projet, de venir intervenir sur le projet et de proposer des contributions. On a aussi toutes les compétences qui vont à côté, il y a tout ce qui est santé publique, économie de la santé, il y a toutes ces questions éthiques aussi qu'on essaie de regarder, toutes les questions liées aux aspects juridiques de l'ouverture, de l'open science, de l'open access, surtout ici de l'open hardware et de l'open source. Donc voilà, il y a vraiment, on a des designers, on a des graphistes dans la communauté, on a des juristes, on a des avocats, des magistrats, même jusque là qui sont venus nous rejoindre, des médecins, vraiment tout type de médecins, toutes spécialités confondues. Donc c'est une jolie bande qui interagit et qui aujourd'hui a permis de développer ça, sachant que ce prototype là, qui date de deux mois maintenant, non attendez, octobre 2016, début octobre 2016, donc non un mois, on va dire un mois et demi. Voilà, on est à deux doigts d'une image de qualité médicale, ce qui est notre objectif pour la fin décembre. mais vraiment très très proche, donc ça c'est plutôt réjouissant. On a eu d'autres prototypes avant et ce qui nous permet d'avoir, alors à gauche vous avez la première image, à droite la deuxième image, alors c'est peut-être pas facile à lire comme c'est des images échographiques, mais la qualité de la deuxième image est bien meilleure. On était avant sur la visualisation de structures anatomiques, donc là en l'occurrence c'était les os d'une main et là on commençait à voir vraiment beaucoup plus de détails de la même main puisque c'était toujours la main de Jérôme. la main gauche d'ailleurs, ou droite, je ne sais plus exactement, droite je crois. Donc voilà, ça c'était pour Ecopone et puis alors de l'autre côté, Epidemium. Alors Epidemium, on est dans une logique un peu différente, donc on est vraiment dans une logique très data-driven, très orientée données de santé, enfin données, pas de santé, mais données data. C'est un programme qu'on a lancé en partenariat avec l'APIAS, qui est un laboratoire communautaire situé rue Saint-Denis à Paris et le laboratoire pharmaceutique Roche et plus précisément la direction d'innovation de Roche France. Et on s'est dit, voilà, comment ensemble on va pouvoir essayer de lancer une initiative pour approcher, appréhender la question du cancer mais différemment. Donc on a structuré, on a un certain nombre de valeurs qu'on partage qui sont les valeurs d'ouverture, de collaboration, de transdisciplinarité qui sont très importantes dans le domaine notamment de la data et du big data et d'indépendance puisqu'on se veut dans une logique ouverte donc le pendant reste vraiment l'indépendance de chacun et avec, je dirais, quatre grands piliers à l'intérieur du projet qui était le challenge for cancer puisqu'on a lancé un data challenge avec différentes thématiques, le call for debate qui était tous les événements, les meet-ups, les conférences qu'on organisait pour justement que les gens se rencontrent, interagissent, créent ce fameux common ground et ITER successivement développe des nouvelles approches, des nouvelles idées, soient inspirées et inspirent les autres et bien sûr dans une logique scientifique avec une méthodologie rigoureuse et bien évidemment quelque chose qui était très important pour nous qui étaient les logiques éthiques. D'ailleurs, on en a profité pour faire les premières choses qu'on a faites quand on a lancé le programme aux alentours de mars 2015, le début, la phase de préparation de la première saison, c'était de monter un comité éthique à gauche et un comité scientifique à droite. On utilise nos hiéroglyphes alors il faut décoder avec vraiment là aussi de la transdisciplinarité et de la pluridisciplinarité avec des chercheurs en éthique et big data dans le domaine de la santé, des chercheurs en innovation, Muriel qui représentait une association de patients parce que c'est très important pour nous d'avoir des patients et bien sûr des médecins spécialisés dans différentes spécialités, un avocat spécialisé dans les données de santé et dans la santé même en général et aussi qui préside un comité de protection des patients et un mathématicien avec Cédric Villani qui nous a rejoint et de l'autre côté, pareil, un comité plus scientifique orienté plutôt oncologue, spécialiste des données, spécialiste du cancer, Charles Ferté par exemple ou le professeur Philippe Raveau qui sont spécialisés d'épidémiologie d'un côté, oncologue et très orienté data de l'autre avec aussi des mathématiciens comme Aurélien Alvarez ou des chercheurs en machine learning comme Jalel. L'idée ça va été d'être là aussi très hétérogène en termes de profil. De la même manière, l'idée ça va été de structurer un écosystème avec des gens comme Dataiku, Hypercube, TerraLab qui ont mis à la disposition de la communauté différents types d'outils. Dataiku c'est un data science studio, c'est un logiciel de science de données pour travailler sur de la donnée. Hypercube c'est un moteur de règles et TerraLab qui est un gros cluster de calcul qui est développé par l'institut MinTelecom et qui nous a permis d'avoir une vraie capacité de calcul. Et puis bien sûr d'autres acteurs à la fois dans le domaine de la data science, du cancer, mais aussi de l'ouverture avec des gens comme Wikimedia France ou Hacking Health et puis après aussi des acteurs comme Global Knowledge, Quinten, Cap Digital, très orienté digital, data science, etc. ça a été l'idée. Et puis des acteurs qui se sont rapprochés au fur et à mesure du programme très orienté en cancer et technologie avec notamment les cancéropoles, l'Institut Curie par exemple ou Gustave Rossi avec qui on est en interaction aujourd'hui pour la suite. Quatre challenges, on a voulu les exprimer de cette manière-là. C'était à la fois cadré, c'était des thématiques, mais qu'on a voulu, qui sont très détaillés sur le wiki, si vous allez sur le wiki.epidemium.cc, vous verrez qu'il y a toute une explication de chacun des... On a appelé ça challenge, mais c'est plutôt des thématiques. L'idée aussi dans un programme d'open science comme Epidemium, ça va être de dire on structure suffisamment, mais en même temps on ne ferme pas trop, on ne pose pas une question précise sur un jeu de données précis, mais on pose des questions plus générales pour essayer d'avoir des gens de la communauté qui apportent des idées assez originales ou des approches nouvelles ou des méthodologies nouvelles, ce qui est pour certains projets arrivé. Avec des choses alors, changement environnementaux et cancer parce qu'on avait lancé le challenge aux alentours de la COP21 le 5 novembre dernier à Paris, de la méta-épidémio pour aller essayer d'aller analyser les articles scientifiques sur le sujet, donc là c'est pareil, c'était quelque chose d'assez intéressant et il y a eu des résultats très intéressants comme il y a un projet qui a fait une sorte d'état des lieux de la recherche pour regarder quel thème était étudié dans le domaine du cancer ensemble ou séparément et pourquoi ces deux thèmes-là n'étaient pas étudiés ensemble, se poser ce genre de questions. Vraiment un état des lieux c'était assez intéressant. Il y a eu tout un tas de projets, je vous invite d'ailleurs si vous voulez sur le site, en tout cas sur le wiki vous allez les trouver avec toutes leurs documentations et les explications. Toujours pareil, une logique, quatre challenges, des projets ou des approches et beaucoup d'événements avec un certain nombre d'outils, des outils certes de réseaux sociaux, de communication qui permettaient de passer des appels. J'ai besoin d'un data scientist, je cherche un médecin, j'ai besoin d'un spécialiste de santé publique. Ça permet d'interagir et de passer des appels. Des outils de documentation, je parlais tout à l'heure des outils importants de documentation, Meetup pour tous ces événements qu'on faisait et puis après un Q&A, des outils comme YouTube. Après chaque équipe avait le droit de structurer ces outils de discussion, etc. de la manière dont ils voulaient. Ce n'était pas nous qui les mettions en place. Et puis ça a donné plus de 3600 contributions sur le wiki en à peu près six mois de challenge avec une répartition beaucoup de data scientiste, un bon quart de développeurs et un petit quart de professionnels de santé au sens large sur une communauté de près de 330 membres qui s'étaient inscrits et déclaraient un intérêt. Et ça, ça nous a donné par exemple la possibilité de faire des rampes. Alors ça, j'arrive à la fin. Les rampes, c'est une sorte de journée où ça peut être sur deux jours d'ailleurs, dédiée à développement d'algorithmes, par exemple de machine learning. Et l'idée, ça avait été d'essayer de prédire le taux de mortalité d'à peu près 30 cancers différents grâce à des données, donc tout open data, données populationnelles qui avaient été regroupées par des membres de la communauté et certains projets sur 80 pays, plus de 300 régions sur plus de 30 ans. Et l'idée, c'est qu'on a mis ça dans un serveur. On a caché une partie des données et puis on a dit aux gens d'essayer de répondre à prédire la variable, donc qui était le taux de mortalité sur une trentaine de cancers. Le serveur, lui, il connaît la réponse, mais les participants ne connaissent pas la réponse. Et puis là, il y en a un qui propose un algorithme, un autre qui propose un algorithme et puis à chaque fois, il y a un score, celui qui s'approche le plus de la réponse qui est stocké dans le serveur. Donc le serveur, il connaît le score, la réponse, donc automatiquement, il va dérouler l'algorithme qui arrive et il va dire celui-là, il a tant de points. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les algorithmes sont open. Donc on peut très bien dire, voilà, il y a eu trois algorithmes de présenté, moi je vais piquer ce bout-là, je vais piquer ce bout-là et puis je vais développer cette troisième partie et je vais essayer et puis il sera peut-être meilleur, moins bon, etc. et ainsi de suite. Et donc là, on a vraiment vu la manière dont l'intelligence collective pouvait s'actionner sur quelque chose de très spécifique, évidemment encadré autour pendant ces workshops, à la fois experts et non experts bien sûr, mais aussi par surtout des spécialistes de l'épidémiologie et de la santé publique pour vraiment accompagner aussi la démarche médicale. Voilà, pour les grandes lignes de ces deux projets, je vous remercie. Oui. Bon, écoute, je crois qu'on n'a pas eu d'intervenants qui a été aussi rapide, concis et efficace que toi, donc je t'en remercie, Olivier, effectivement, on était contraints dans le temps et qu'en anglais, it is, you ran through, donc tu as vraiment couru au travers de ta presse, mais du coup, j'espère que ça a été quand même compréhensible pour nos participantes et je suis sûre qu'elles ont pas mal de questions à te poser, voilà, ça y est, ça commence. Deux, très bien, donc on va allouer un petit temps aux questions-réponses et puis ensuite, on passera à la suite avec un peu de chance, Primavera sera disponible. OK. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai juste une petite question de curiosité, ma tente de travail pour le plan cancer en relation avec le ministère de la Santé. Est-ce que vous avez eu des liens, du coup, sur Epidemium avec eux ? Avec qui, en fait ? Le ministère de la Santé ou le plan cancer ? Par rapport au plan cancer, les laboratoires, ils sont, vu qu'ils utilisent quand même pas mal de data pour faire leurs recommandations. On n'a pas eu d'interaction. En fait, ce qui s'est passé, donc nous, on est arrivé avec ce programme il y a à peu près un an et demi maintenant, on a frappé à plein de portes. Certaines se sont ouvertes, d'autres moins facilement. D'autres se sont ouvertes plus tard en cours du programme. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de portes qui se sont entre-temps ouvertes, donc on commence vraiment à développer vraiment l'écosystème. En revanche, ça m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au plan cancer, je crois que c'est le plan cancer 2012-2017, le dernier qui est en cours, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quatre points du plan cancer auxquels l'épidémium répond. Donc nous, on a aussi structuré la thématique par rapport aux besoins des chercheurs en épidémiologie puisque c'est avec eux qu'on a défini ces thématiques. Donc on leur a aussi demandé quels sujets vous intéressent d'explorer avec la communauté, quels sujets ne sont pas intéressants. Donc on s'est focalisé aussi sur des choses entre guillemets mais qu'on a voulu utiles, en tout cas utiles au moins pour le système de santé, les chercheurs, les médecins et bien sûr, in fine, tout ce qu'on fait, c'est à destination du patient, ça, du patient, des patients, quels qu'ils soient, ça, c'est évident. Maintenant, effectivement, on a eu quelques relations avec des institutions publiques et on ne demande qu'à les renforcer et à essayer de travailler toujours plus main dans la main dans des écosystèmes. Nous, on est tout à l'inclusion. Donc vraiment, l'idée pour nous, c'est la porte est grande ouverte, qui que vous soyez, venez et il y aura forcément un truc à faire. Donc une institution publique est aussi intéressante qu'une institution privée, un chercheur, une entreprise ou que celle. En revanche, je veux bien... on en discute. Non, non, il faut essayer. Au moins, c'est la stratégie du best effort. Moi, je voulais savoir à combien de temps tu aurais estimé le projet s'il n'avait pas été en open, enfin, les deux projets que tu as présentés. Est-ce que ça aurait pris beaucoup plus de temps ? Est-ce que ça aurait pu aboutir ? Alors, sur Epidemium, l'idée, c'est qu'il y a eu, parce que je n'ai peut-être pas donné ces informations, il y a eu 15 projets qui sont arrivés, 15 approches différentes, 8 finalistes et puis un premier prix, deuxième prix, troisième prix. il y avait une logique un peu de coopétition, c'est-à-dire une compétition quelque part, mais avec une vraie collaboration entre les équipes, entre la communauté, les membres, puis il y a des gens qui sont partis passer d'une équipe à une autre et des parties par là. Donc ça, c'était la logique. Il y a une des équipes, par exemple, qui s'est amusée, enfin, qui s'est amusée, qui a fait un travail remarquable, qui a été chercher toutes les open data disponibles de tous les facteurs de risque de cancer sur toutes les plateformes open data dans le monde. Donc, les plateformes open data, il y a des plateformes au niveau local, donc c'est au niveau des villes, Bordeaux, Paris, enfin, au niveau national, donc c'est étalable en France avec data.gouv.fr. Dans d'autres pays aussi, on en trouve au Kenya, en Inde, aux Etats-Unis. Après, il y a le niveau international, soit le niveau européen avec Eurodata, bref, oui, au niveau de l'Europe et au niveau international avec les open data de l'OMS, de l'OCDE, de la Banque mondiale, etc. Et eux, ils sont allés partout, donc ils ont fait une équipe, c'est au total plus de 200 personnes qui ont récupéré ces données partout, qui les ont triées, nettoyées, qui les ont mises sur une grande base de données. Donc effectivement, la personne qui a lancé ce projet, s'il avait dû faire ça tout seul, je pense qu'il aurait commencé il y a bien des années et il y serait encore. Donc là, effectivement, le fait d'avoir, c'est un peu, là on était vraiment dans une logique de science participative. En revanche, quand ils sont passés aux analyses, ils sont arrivés dans plutôt une logique collaborative où il y a des gens qui est assez inhabituel dans le domaine de l'épidémiologie. Et puis alors, ils ont d'abord commencé par essayer de redécouvrir des choses qu'on savait déjà pour éprouver la méthode. Et puis là, ils continuent d'ailleurs, même si le challenge est terminé depuis le 5 mai dernier. Ils ont continué à analyser leurs données, à essayer de trouver des choses intéressantes. Je ne veux pas leur voler la parole, mais vous pouvez voir sur leur page wiki l'essentiel de leur trouvaille. Sur Ecopen, oui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on était parti tout seul dans un coin, à avancer tout seul, sans avoir les ressources, les compétences à disposition, etc., je pense qu'on n'en serait pas là où on en est, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'Ecopen, l'idée a germé fin 2014. On s'est installé il y a un an. On a installé notre petit atelier à l'Hôtel Dieu. C'était en août 2015. Donc il y a un an et trois, quatre mois. Donc voilà, en un an et trois, quatre mois, c'est-à-dire qu'on a déjà un prototype avec une image quasi de qualité médicale. Donc c'est sûr que c'est un vrai effet de levier d'accélération. Alors il y a ça, mais il y a aussi tout le concept médical derrière. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu des médecins, d'avoir éprouvé le concept médical derrière, de l'avoir testé, etc., puis on a fait tout un tas d'autres choses, ça, ça a été extrêmement important et fondamental. Le fait d'avoir tous ces gens qui viennent, qui participent, qui contribuent, qui collaborent avec nous, c'est un véritable accélérateur. Ça, c'est certain. Enfin, si on avait été trois, quatre dans notre coin à faire ça, vraiment dans notre garage tout seul, on n'en serait pas là, ça c'est sûr, aujourd'hui. Ça, c'est très évident. En tout cas, sur tous les pans du programme, parce qu'on a vraiment neuf grandes thématiques sur Ecopone, avec des sous-projets dans tous les sens. Donc vraiment, c'est une force incroyable. Et surtout, c'est de l'open. Enfin, ça appartient, le projet, il appartient autant à... Enfin, il appartient à tout le monde. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il appartienne à... À personne. Non, à tout le monde. À tout le monde, justement. Non, non, non. Alors ça, c'est un petit peu avec des juristes intéressant. L'idée, bon, écoute, merci beaucoup, Olivier.